Une question qui, à ma grande surprise, n'est pas revenue très souvent dans les commentaires, c'est tout ce qui va toucher au voyage des femmes enceintes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment ça se passe lorsque vous voulez prendre l'avion et que vous avez un ou plusieurs bébés dans le ventre qui s'en viennent. Soyez les bienvenus à bord. Alors gros 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 disclaimer, avant de commencer, je ne suis pas médecin. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vois souvent des futures mamans à bord et puis on a des réglementations spécifiques dans ma compagnie, mais les informations que je vais vous donner sont générales. Si vous voulez en savoir plus, il faut toujours vous rapprocher de votre médecin qui va vous donner la réponse adaptée à votre propre situation. Et j'ai le sentiment que cette vidéo va faire venir des futures mamans qui ne connaissent pas forcément ma chaîne, donc je vais commencer à me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, comme je le disais, je travaille pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et j'ai cette chaîne depuis 4 ans et demi et je parle de tout ce qui touche au transport aérien, que ce soit pour vous les passagers, que ce soit pour ceux qui veulent devenir un jour agents de bord, que ce soit aux gens qui s'intéressent simplement au milieu du voyage. Donc j'espère vous donner un petit peu des informations et puis vous diriger là où vous pouvez trouver les réponses à vos questions. Alors si vous aimez voyager, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez également un pouce vers le haut, ça encourage la chaîne et puis posez vos questions dans les commentaires. Mais si elles sont très très pointues sur votre cas particulier, je n'aurai pas forcément la réponse. Comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher soit auprès de votre compagnie aérienne ou votre médecin de famille si la question va toucher à votre santé. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut voler lorsqu'on est enceinte ? Oui, il n'y a pas de preuve scientifique qui fait le lien entre des fausses couches et avoir pris l'avion, entre des naissances prématurées ou des complications au moment de la naissance parce qu'on a pris l'avion. Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc vous pouvez voyager de manière très sécuritaire, mais il y a quand même quelques petites choses à respecter pour que vous ne preniez pas de risque. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bébé est protégé. Alors, même si dans l'avion, vous avez une différence de pression atmosphérique par rapport à ce que vous auriez au sol, même si vous avez une différence dans la qualité de l'air, l'air est beaucoup plus sec, si vous avez une différence dans la température également, toutes ces choses-là, le bébé ne va pas être impliqué parce qu'il est dans le ventre, il est protégé par la maman. Donc, en aucun cas, le bébé sera touché par ce genre de choses. Alors, avant de prendre l'avion, on va parler de partir, on va parler de planifier la destination. Vous pouvez voyager un petit peu n'importe où vous voulez sur la planète, mais là où il faut faire attention, c'est que la situation sanitaire à votre destination, l'arrivée n'est pas forcément la même que celle que là où vous habitez ou à votre escale de départ. Il y a encore certains pays dans lesquels la malaria est encore très présente et ça pourra avoir des conséquences vraiment très très néfastes. Donc, renseignez-vous auprès de votre médecin et regardez si le pays que vous touchez, vous devez avoir une vaccination contre la malaria pour éviter de prendre ce genre de risque. L'autre chose sur laquelle vous devez faire attention, c'est le virus Zika qu'on va trouver essentiellement dans les pays tropicaux puisqu'il en général est transporté par les moustiques. Et donc, le virus Zika peut avoir aussi des conséquences sur la procréation pour la maman et également pour le papa. Donc, si vous prévoyez de tomber enceinte ou d'avoir un bébé bientôt, eh bien, on évite ce genre de destination. Donc, en général, votre ministère de la Santé de votre pays, donc de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, vont vous dire quelles sont les destinations qui sont recommandées ou qui ne sont pas recommandées et s'il y a des alertes par rapport au virus Zika. Donc, vous pouvez voyager, dans la plupart des cas, jusqu'à 35 semaines. À partir de la 36e semaine, dans ce cas-là, on demande au moment de ne plus voyager, mais jusqu'à 35 semaines incluses, il n'y a aucun problème en général, à moins que vous ayez certaines préconditions. Alors, les préconditions, c'est par exemple, si vous aviez déjà eu, dans le cas, dans le passé, une grossesse avec des complications ou si votre grossesse actuelle, on vous a demandé de rester à l'été ou de réduire vos mouvements, etc. Dans ce cas-là, on va vous déconseiller de voyager. Un autre cas de figure également, c'est si vous attendez plus qu'un bébé. Donc, si vous êtes en train de porter des jumeaux ou des triplés, dans ce cas-là, effectivement, votre condition et le nombre de 35 semaines risquent de réduire. Donc, renseignez-vous auprès de votre médecin par rapport à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre condition, vous devez voir le médecin. Et surtout, si vous faites un vol international, assurez-vous d'avoir un certificat de grossesse qui indique la date à laquelle vous êtes prévu d'accoucher. Ça ne va pas forcément être requis pour votre escale de départ, mais il y a beaucoup de pays qui demandent ce genre de choses. Donc, lorsque vous allez repartir de vos vacances au Mexique, il est possible, je prends le Mexique comme exemple au hasard, mais il est possible que les autorités mexicaines aient besoin de voir ce document pour vous laisser voyager. Et si vous ne l'avez pas, vous allez devoir, d'une part, changer votre billet, donc payer des frais, et en plus, trouver un hôpital au Mexique avec un médecin qui va bien vous comprendre, qui va vous expliquer, qui va devoir mettre ce document. Donc, évitez ce genre de problème. Voyez votre médecin avant de partir et faites-vous émettre simplement ce genre de certificat. Alors, une chose que l'on entend parler, nous, souvent en tant qu'agent de bord, mais donc, ça peut vous toucher, je voulais évoquer le sujet, ce sont les radiations cosmiques. Donc, les radiations, c'est comme le genre de radiation que vous auriez lorsque vous allez faire une radio des poumons, des bras, des jambes, d'un genou, etc. Donc, lorsque vous allez faire des radios en héroïque, vous allez voir, on va vous protéger certaines parties du corps, ou même si vous faites une radio chez le dentiste, vous allez voir que bien souvent, on va vous mettre un panneau pour éviter est-ce que vous ayez beaucoup de radiation. Donc, est-ce que lorsque l'avion vole en altitude, donc plus près du soleil, vous êtes exposé, oui. Pour vous donner un exemple, le nombre de radiations que vous auriez sur un vol transatlantique, donc entre l'Amérique du Nord et l'Europe, correspond à peu près à ce que vous auriez si vous faisiez une radio des poumons. Donc, si vous faites un aller-retour, ce n'est pas la fin du monde, normalement, ça ne devrait pas avoir de conséquences. L'exposition aux rayons peut endommager le matériel génétique de certaines cellules, mais en général, ça n'a pas un volume assez important pour pouvoir créer des problèmes au niveau de la grossesse. Donc, si vous prenez l'avion trop souvent, par exemple, si vous étiez une hôtesse de l'air, dans ce cas-là, effectivement, la compagnie peut décider de vous retirer et de vous mettre au sol, vous donner d'autres tâches, mais pour limiter les types de vols que vous faites. Je sais que dans le cas de ma compagnie, on voyageait beaucoup, on avait un très très long vol qui faisait à peu près 16 heures, on voyageait beaucoup vers le pôle sud, et donc, dans ce cas-là, il y avait des limitations sur le nombre de vols que certains agents de bord pouvaient faire. Mais je veux vous rassurer, les radiations cosmiques, si vous faites un aller-retour de temps en temps, même si c'est 2 ou 3 mois, dans ce cas-là, c'est correct. Mais si, par exemple, et que vous êtes une femme d'affaires et que vous êtes amené à voyager entre l'Amérique du Nord et l'Europe quasiment toutes les semaines, dans ce cas-là, ça pourrait avoir certaines conséquences. Mais je dirais que tout vient avec le bon sens et puis si vous avez le moindre doute, faites-vous vérifier régulièrement par votre médecin. L'autre risque qu'on va trouver pour les femmes enceintes, c'est le DVT. Donc, j'avais fait une vidéo complète sur le DVT, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo, également dans la barre d'infos. Donc, le DVT, ce sont les caillots sanguins qu'on va trouver essentiellement au niveau des jambes lorsque vous êtes à bord. On appelle ça aussi dans certains cas le syndrome de la classe économie puisque les sièges sont de plus en plus petits. Lorsque vous êtes enceinte, si vous êtes une maman qui va prendre un peu plus de volume, dans ce cas-là, vous allez parfois avoir les jambes qui vont gonfler et il est possible que vous soyez plus exposé à DVT. Alors, quelques conseils par rapport au DVT. Si vous êtes chanceuse et que vous arrivez à dormir facilement en avion, je vais vous dire, aujourd'hui, dans ce cadre de votre voyage, ne dormez pas trop souvent. Essayez de faire plus des siestes de 30-45 minutes et entre deux, allez marcher dans la cabine. Bien sûr, seulement si la consigne des ceintures est éteinte. Il est important de marcher régulièrement pour simuler la circulation sanguine. Buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau et puis ça va vous forcer à aller aux toilettes, donc ça va vous faire bouger, donc ça va vous forcer à marcher. Évitez tout ce qui va être caféine, donc le café, le thé, etc. Tout ça, ce sont des toxines qui ne vont vraiment pas aider. Donc, évitez ce genre de choses, buvez beaucoup d'eau et puis marchez régulièrement. C'est le meilleur moyen d'éviter le DVT. Dans le cas d'un caillot sanguin, si vous voyez que ça arrivait, appelez l'équipage à bord. Ils sont entraînés. En général, la première chose très importante à faire, c'est surtout ne pas masser l'endroit où le caillot s'est créé parce qu'on va déplacer le caillot et ça pourrait avoir des conséquences assez graves. Donc, on va le laisser et on va essayer de mettre la jambe justement allongée pour que rien ne bouge. Et puis, dans la plupart des cas, on va devoir dérouter l'avion pour que vous ayez une assistance médicale. Mais rassurez-vous, ce sont vraiment des cas extrêmes. Je voulais juste vous donner une petite indication des choses qui pourraient arriver. Donc, si vous marchez régulièrement, si vous buvez, si vous ne prenez pas l'avion entre Paris et New York tous les jours, il n'y a aucun problème. Normalement, votre bébé devrait arriver sans aucun souci. Et puis, une fois que votre bébé est arrivé, vous avez sûrement très envie de le montrer à toute votre famille. Néanmoins, attendez un tout petit peu. Il est déconseillé de voler une semaine après l'accouchement, que ce soit pour le bébé parce qu'il est vraiment très très jeune, mais aussi pour la maman. Donc, si possible, attendez une semaine complète après l'accouchement pour prendre l'avion. Vous pourrez le faire, mais vous aurez besoin d'un certificat médical et aussi de l'approbation de la compagnie aérienne. Donc, si vous voulez à plus d'une semaine en général, vous n'avez pas ce genre de souci. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte que ce que je fais régulièrement, mais je pense qu'il était important de couvrir ce sujet-là. Si vous aimez ce genre de vidéo, une fois de plus, mettez un pouce vers le haut. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Une fois de plus, si elles sont très très techniques sur votre situation personnelle, je ne suis pas médecin, donc il est fort possible à ce que je vous redirige directement vers votre médecin traitant ou vers le service médical de votre compagnie aérienne qui vous donnera des informations spécifiques à votre cas. Mais tout ce qui est information générale, ça fera plaisir d'essayer d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur Instagram et puis sinon sur YouTube la semaine prochaine. Salut !